Selon un bilan de Reporters sans frontières, le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Comme ailleurs, mais à un degré plus important encore, censure et corruption règnent, avec pour conséquence de conduire à la mort les journalistes qui s'aventurent à franchir cette ligne dangereuse que l'on appelle « liberté de la presse ». Le photojournaliste Ruben Espinosa ainsi que l'activiste Nadia Vera ont été froidement assassinés, ainsi que trois autres femmes, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz et Milé Virginia Martin, le 31 juillet dernier, dans un appartement à Mexico où ils pensaient avoir trouvé refuge après avoir été menacés de mort. Le journaliste de 31 ans avait dénoncé la corruption qui faisait rage dans le pays, et plus particulièrement dans son état d'origine, Vera Cruz. C'est dans ce même état que régulièrement, dans une certaine indifférence, quelques journalistes disparaissent mystérieusement chaque année. En cinq ans, 13 journalistes ont trouvé la mort dans cette région meurtrière. Évidemment, le gouvernement se garde bien de faire la lumière sur ces affaires dans lesquelles il est vraisemblablement impliqué. Mais cette fois, des centaines de personnes du monde entier se sont mobilisées pour faire éclater au grand jour la triste réalité d'un pays gouverné par la peur. Elles ont adressé une lettre ouverte au tyran mexicain Enrique Peña Nieto, par ailleurs invité d'honneur de la France aux cérémonies du 14 juillet, drôle de symbole de liberté. Quant à l'économie du pays, la valeur monétaire du peso a chuté à son niveau le plus bas depuis 22 ans. Le pays se trouve de nouveau menacé par la récession économique qu'il avait déjà subie à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Sa monnaie est fortement dévaluée à cause des décisions prises par la Banque centrale des États-Unis, communément appelée la Fed. Le Mexique étant un pays assez riche en pétrole, il souffrait déjà depuis l'an dernier de la chute du prix du pétrole. Dans ce contexte, l'accord iranien est également en cause puisque cela signifie l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché pétrolier. La chute de la monnaie commence à peser sur la population et l'activité économique avec la fermeture de nombreux petits commerces. Mais surtout, le ralentissement économique est amplifié par la méfiance des Mexicains, loin d'être dupe, sur les actions du gouvernement et ses erreurs à répétition en matière de politique sociale et économique.